Bien d'autres grottes sont présentes dans les gorges. Vous trouverez un peu plus loin, sur votre parcours, la grotte de Saint-Marcel, découverte en 1838 par un chasseur d'Aiguaise, un village voisin. Elle présente un intérêt géologique, archéologique, spéléologique et touristique. Elle est classée site naturel depuis 1934, ouverte au public depuis 1988. Cette grotte a été creusée par une rivière souterraine qui n'existe plus aujourd'hui. Près de 57 kilomètres de galeries ont été recensées, dont seulement un aménagé pour les visiteurs. Elle est de renommée mondiale. Le parcours met en valeur l'immensité des salles, la beauté des concrétions, les cascades de gour et les bassins. Vous connaissez aussi la Grotte Chauvée, qui est la dernière à avoir été découverte en 1994 par trois spéléologues. Située sur le territoire de Vallon, à une cinquantaine de mètres du pont d'Arc, la grotte a révélé un des plus anciens ensembles de peintures pariétales et rupestres. L'État classe le site monument historique et en devient propriétaire. Afin d'éviter les erreurs qui ont fragilisé les peintures de Lascaux, la Grotte Chauvée ne sera pas ouverte au grand public. Elle est sous surveillance audio-vidéo en permanence et un protocole complexe est requis avant toute entrée. Dans la grotte, la décoration sur les murs est abondante et spectaculaire. Les thèmes abordés sont essentiellement des animaux. On en recense plus de 450. Les animaux dangereux y sont fréquents, comme le lion, le rhinocéros et le mammouth, au détriment des animaux plus classiques comme le cheval et le bison. Des vestiges de l'occupation humaine, vieux de plus de 30 000 ans, ont subsisté comme des empreintes de pieds humains. Le site fait toujours l'objet de recherches et les interprétations évoluent. D'autres grottes et avenes sont ouvertes au public. L'Avain d'Orgnac, l'Avain Marzal et la Grotte de la Forestière, où un nouveau concept de visite s'offre à vous. Visite libre avec des lampes frontales puissantes et des nuitées insolites. Un avene a une entrée verticale et une grotte une entrée horizontale. Seules ces dernières étaient occupées par nos ancêtres. On recense autour des gorges de l'Ardèche pas moins de 35 grottes ornées de peinture pariétale. Pariétale.